Le 24 décembre qui marquait l'avant-daîné dimanche de l'année avant le grand rendez-vous du 31 décembre a été l'occasion pour les saints de la CMCI de se réunir en joint service dans les zones d'Abidjan en vue de rendre un culte à Dieu et recevoir un ministère. Déjà à Port-Bouy, ils étaient près de 600 frères à prendre part à ce culte qui a réuni les neuf sous-centres que compte la zone. Malgré l'état de santé délicat et fragile du premier responsable, le pasteur Mbachi Brice, il a tenu à être là car, disait-il, cette rencontre annonce une nouvelle ère à Port-Bouy. Et c'est donc étant pratiquement assis qu'il a apporté au sein les conseils du Seigneur qui étaient portés sur les principes de la bénédiction. A partir de 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 8, l'orateur a fait ressortir que la récolte répond à la loi de la sémence. Ainsi, il a encouragé l'Assemblée à s'aimer la paix, le jeûne, la prière, les dons à Dieu et bien d'autres pour recolter les bénédictions dans cette nouvelle saison. Conseils qui, par la suite, seront appuyés par des prières intenses de bénédiction et de proclamation. Le fait déjà pour les saints de Port-Bouy de se retrouver en joint service après de longues années est déjà un signe annonciateur d'une nouvelle ère dans cette zone. Impossible donc pour les enfants de rater cette occasion. Les amis de Dieu à Port-Bouy ont permis à l'Assemblée de contempler la joie d'être un enfant de Dieu à travers des scèches, des ballets et même des récitations. Alors, parti à ce peuple, vous entendrez et vous ne prenez pas de poing, vous verrez et vous ne saisz pas de poing. Rends essentiel le cas de ce peuple en dessous la oreille et pousse-lui les yeux pour qu'il ne voit pas de ses yeux, n'entend pas de ses oreilles. Le 24 décembre fut extraordinaire à Port-Bouy marqué par des témoignages, la communion fraternelle, la vente des livres et la louange qui avait visiblement toute sa place dans le cœur d'un peuple qui attendait une rencontre de tel en végul. Même ambiance à Bacoré, le message donné par l'ancien Aka a permis le transfert de deux âmes du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Ici, une plage importante a été donnée aux enfants qui, il faut le signifier, avaient entamé une sortie d'évangélisation la veille. Sketch, recitation biblique en français comme en anglais, ballet ont été les principales activités exécutées par les enfants qui ont su emporter dans une joie et une fierté toute l'assemblée des saints. J'ai besoin d'être ici, c'est le pasteur Meunier, je veux rester le sort de 22, prête l'oreille à mes paroles, oh éternel, écoute mes joueurs de moi. Amen. Amen. J'ai récité le son fait trois. Après le travail, vient la récompense. Le culte d'ensemble à Macquarie a été aussi l'occasion pour les responsables de cette zone, à leur tête le pasteur miens, de récompenser à travers des diplômes de reconnaissance et des dons tous les enfants ayant excellé dans divers domaines. Sans oublier le case biblique qui a permis au groupe vainqueur de recevoir des medailles et d'autres présents. Ce culte sera marqué par un riche moment de prière intense conduit par le pasteur miens Jean-Claude, laissant un peuple qui entame les derniers jours de l'année avec l'assurance d'avoir été exaucé. Après Macquarie, nous réalisons que notre appétit de bonnes nouvelles et de communion ne s'arrêtera pas de grandir lorsque nous arrivons à Kumasi. Ils étaient plus de 800 à occuper l'enceinte du groupe scolaire Prodobo pour ce dernier culte d'ensemble à Kumasi. Célébration à l'éternel dans une ambiance électrique avec les cimeurs, témoignage des saints, salut des âmes, édification. Il y avait de quoi pour les saints de Kumasi de proclamer que une dans les parvis du Seigneur vaut mieux que mille ailleurs. Une présence divine qui a touché les invités du nombre duquel trois personnes vont se lever pour faire la paix avec Dieu après la prédication donnée par le pasteur Bilé, premier responsable de la zone, sur la condition du pécheur et la main tendue de Jésus pour sauver les perdus. La bonté de Dieu sauve les pécheurs mais aussi délivre les célibataires. À ce culte étaient présents des couples qui s'étaient mariés la veille. Une grâce dans cette zone qui va aussi apporter son lot de joie dans cette rencontre, marquée, il faut le dire, par une douche sainement romantique. De Port-Boué à Makori, 13 juillet, en passant par Kumasi, la fête fut belle et la communion fraternelle était au rendez-vous. Une communion qui sera encore grandement célébrée à Atiégoua où le Seigneur donne rendez-vous à ses enfants le 31 décembre pour le grand festival de louanges et d'actions de grâce. Une rencontre où personne ne doit se faire raconter. Rendez-vous à Atiégoua le 31 décembre pour toucher Dieu avant l'entrée dans la nouvelle année. Sous-titrage Société Radio-Canada